Bonjour chers amis, nous passons à la forme géométrique. Observez bien les croquis qui sont au tableau. Lorsque nous regardons les croquis qui sont juste à droite numérotés, nous remarquons qu'il y a six faces. Comptons ensemble avec moi. Une, deux, trois, quatre, cinq et six. Et les six faces a combien de sommets ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept et huit sommets. Nous disons, il a, les croquis a six faces, huit sommets, et douze côtés appelés aussi arêtes. Et, nous pouvons aller plus loin pour dire, ces faces ont la forme née rectangle, d'où le nom des parallélépipèdes rectangles. Voilà. Ok. Les six faces sont des rectangles. Un, une, deux, trois, quatre, cinq, six. Alors, les dimensions sont la longueur, la largeur et la hauteur. Voilà. La hauteur s'appelle parfois épaisseur ou bien profondeur. Ok. Alors, si nous voudrions développer les parallélépipèdes rectangles, nous allons plier une face. Voilà. Deux, trois, quatre, cinq et puis six. Après avoir pilé ou plié, voilà, suivant les arêtes, nous obtenons les parallélépipèdes rectangles. Utilisez vos lattes, créez les dimensions, en respectant, bien évidemment, la manière dont les mains sont à tracer. Et, après avoir plié, en se basant aux arêtes, vous allez réaliser les parallélépipèdes rectangles. L, grand L, ça représente la longueur. Petit L représente, ou L minuscule, représente la largeur. Et H représente la hauteur ou l'épaisseur. Nous pouvons aussi dire que la hauteur s'appelle parfois épaisseur ou la profondeur. Dans ce cas, comment pourrons-nous définir les parallélépipèdes rectangles? Nous disons que c'est un corps géométrique qui a six faces rectangulaires, deux ad égales et parallèles. Je reprends les parallélépipèdes rectangles comme vous voulez. C'est un corps géométrique qui a six faces rectangulaires, deux à deux égales et parallèles. Voilà. Parlons de ces dimensions. En ce qui concerne les dimensions, L majuscule, c'est la longueur, L minuscule, c'est la largeur, H, c'est la hauteur, appelée aussi profondeur ou épaisseur. Formule. Comment peut-on trouver les périmètres de la base? Périmètre de la base égale, longueur plus largeur fois 2. Et la surface de la base, c'est unité de six faces fois longueur fois largeur. Vous voyez, c'est comme le rectangle. Et la surface de deux bases, nous utilisons la surface de la base et nous multiplions par 2. La surface latérale, unité de six faces fois périmètre fois hauteur. La surface totale, surface de deux bases plus surface latérale. Volume, unité de volume, multipliée par surface de base, multipliée par hauteur. La hauteur, c'est la surface latérale divisé par périmètre. Le périmètre, la surface latérale divisé par hauteur. surface de base égale, volume divisé par hauteur. Et la hauteur, volume divisé par surface de base. Voilà, il y a les dimensions, formule, à retenir bien chiffre. Ça va vous aider pour les éventuels exercices. Et ici, je l'ai dit au départ, recherchez les dimensions de votre choix. et réalisez les parallèles épipères du rectangle en pliant, bien sûr, en se basant aux arêtes. Merci beaucoup. Vous allez maintenant copier les exercices qui vont vous permettre de vous occuper à domicile. Voilà, exercice à domicile. Un jardin rectangulaire de 24,5 mètres de long sur 16,9 mètres de large est entouré d'un mur de 2 mètres de hauteur. L'entrée à 1,8 mètre de la largeur. Quelle est la surface intérieure du mur ? Une pile de bois mesure 12,5 mètres sur 3 mètres et 4,5 mètres. On demande de calculer la surface visible de la pile de la pile et le volume. Troisième, un tas de bois mesure 17,5 mètres sur 3,5 mètres et 2,1 mètres. Calculez le volume de bois si le vide occupe un espace égal au 1 septième du tas. Calculez le volume de bois